Et ne manquez pas, dès 17h, notre couverture spéciale avec Paul Larocque sur le conflit entre le Hamas et Israël. Il sera accompagné de plusieurs invités et des analystes politiques, dont Emmanuel Latraverse et Luc Lavoie. Et maintenant, de retour chez nous. L'histoire se répète dans Charlevoix. Les pluies diluviennes qui sont tombées ce week-end ont provoqué des inondations majeures. Aurélie, vous vous trouvez dans un camping de Baie-Saint-Paul qui revit le même scénario que le printemps dernier. Oui, ça ravive de douloureux souvenirs, Véronique, ça c'est certain. Pourquoi, vous l'avez dit, de grandes, très grandes quantités de pluie, 135 mm de pluie selon Environnement Canada au cours de la fin de semaine uniquement. Donc effectivement, malheureusement, certains cours d'eau, le niveau de l'eau a gonflé, entre autres la rivière du Gouffre qui est toujours à cette heure-ci. Même si depuis quelques heures, il ne pleut plus sur la région, il y a eu d'énormes quantités de pluie. Donc la rivière du Gouffre qui est en état d'alerte, en état d'inondation majeure. La bonne nouvelle, heureusement, c'est que le niveau de l'eau à l'heure actuelle est à la baisse. Autre cours d'eau qu'on surveillait, bien, vous l'avez dit, c'est celui tout juste à côté du camping Le Genévrier. On s'en souvient au cours du printemps dernier, mais encore une fois, malheureusement, le cours d'eau qui est sorti de son lit. Si habituellement, la rivière passe à la droite, que mon caméraman vous montre, à droite de la pelle mécanique, bien, malheureusement, encore une fois, la rivière a débordé, est tassée à la gauche directement sur l'une des sections du camping Le Genévrier qui, heureusement, le copropriétaire du camping avait décidé de demeurer fermé en raison des trop grands risques, encore une fois, d'inondation. Bon, il y a quand même eu une dizaine de personnes qui ont été évacuées, une dizaine de personnes qui se trouvent tout juste de l'autre côté de la rive. Vous les voyez dans ces roulottes. Le copropriétaire n'a pas voulu prendre de chance. Il l'a donc évacuée. Même dans toute la région de Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, il n'y a pas eu de blessés. Cependant, pour le copropriétaire avec qui j'ai pu m'entretenir, il me le dit, il y a eu des conséquences graves en raison des inondations du printemps dernier. Ça donne des résultats comme celui d'aujourd'hui. À chaque épisode, c'est que la rivière s'est remplie. Le lit de la rivière qui existait, on est ici depuis 60 ans, il n'y a jamais eu de situation comme celle-là. Mais le lit de la rivière s'est rempli avec l'épisode du printemps. Donc la rivière a moins de capacité à prendre un volume d'eau important. Puis dès que ça arrive, l'eau cherche à déborder. Donc on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Alors pas de blessés, mais on l'entend de la part du copropriétaire, il y aura des décisions à prendre. Même chose de la part du maire de Baie-Saint-Paul, Mickaël Pilote, avec qui j'ai pu m'entretenir aujourd'hui. Il y a eu des actions qui ont été prises en prévention lorsqu'on voyait que certains niveaux d'eau montaient. Mais la bonne nouvelle, il n'y a pas eu de blessés, mais tout de même beaucoup de mauvais souvenirs qui ont été ravivés aujourd'hui ici à Baie-Saint-Paul. Merci, Élie.